Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on va parler aujourd'hui de l'événement d'Halloween qui va arriver à partir du mercredi 25 octobre. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur cet événement ? On aura le Hukuluyaku avec un petit skin d'Halloween. En gros, il aura à la place de sa pierre une petite site. La durée de l'événement sera du mercredi au mardi 31 octobre. Mais par rapport aux autres événements qu'on a pu avoir, par rapport au Diablos ou encore la Ration Sakura qui était sur une période plus sur le week-end, des fois c'était le vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche. En gros, ça sera différent. Vous aurez une apparition plus soudaine du samedi à partir de 9h au mardi minuit. C'est plutôt cool, je ne serai pas sur des plages horaires. Du coup, c'est quand même bien plus intéressant. On sera obligé de sortir vraiment sur une plage horaire de 2-3h. Là, ce sera vraiment sur des journées complètes. Et vous aurez justement, par rapport à cet événement, la possibilité de forger une tête de citrouille avec, on va en venir tout de suite, le talent Solidarité. En gros, ça va faire quoi ? Ça va augmenter l'attaque proportionnellement au nombre de chasseurs qui ont activé ce talent. Donc en gros, si vous êtes 4 à avoir ce talent-là, vous aurez un plus beaucoup plus important que si seulement une personne l'aurait dans le combat. C'est vraiment, du coup, un avantage pour ceux qui peuvent jouer en groupe. Ce que je trouve dommage, c'est que ceux de la campagne, qui sont assez loin des grandes villes, et généralement, toutes ces personnes-là, c'est très, très difficile de trouver des gens avec qui jouer. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Dans ce sens-là, il devrait augmenter la portée pour rejoindre justement des chasses, que ce soit, je ne sais pas, mon départemental ou régional, ce serait beaucoup plus intéressant pour toutes les personnes un peu isolées, entre guillemets, dans les campagnes. Et du coup, pour forger cette tête, il vous faudra des tickets. Et ces tickets, on les récupère comment ? Justement, en tuant des Kuluyaku et en faisant les quêtes qu'on aura justement pendant toute la durée de l'événement. Qu'on va avoir des énigmes ou que des tickets, ça, on n'a pas plus d'infos là-dessus, on aura bien des tickets, mais on ne sait pas si on aura autre chose en plus. Et chose à savoir par rapport à ces tickets, on le voit à la fin, vous aurez la possibilité d'en récupérer que 70. Au-delà de ça, ce sera des matériaux standards qu'il faudra récupérer justement pour améliorer votre tête. Et petite aussi info par rapport au talent solidarité, il y aura un petit buff durant l'événement de la chasse aux citrouilles, où l'effet sera multiplié par 5. Donc là, vraiment, avoir les stats du talent, mais ça risque d'être vraiment très très fort, surtout durant l'événement d'Halloween. Après, à voir selon les stats, si ça sera plus intéressant, sachant qu'on n'a pas encore de joyaux et qu'on n'utilise que des stats élémentaires, à voir si la tête de citrouille pourra rentrer dans les stats. Si vous jouez solo, déjà, la question est réglée, ce ne sera pas rentable, mais pour ceux qui jouent en équipe, ce sera à voir et ça sortit justement de l'équipement. Vous aurez aussi deux packs exclusifs dans la boutique. Donc pour ceux qui aiment bien mettre de l'argent dans les jeux, c'est le moment, finalement, c'est toujours des packs assez intéressants en termes de prix. Vous en aurez deux. Un, je suppose, qui va coûter entre 5 euros, enfin environ 5 euros. Vous aurez des potions, des marqueurs, des coups de marche et des couteaux de chasse. Ça, des couteaux de chasse, c'est vraiment le plus intéressant, je trouve. Et vous aurez un pack premium, vous aurez les mêmes récompenses avec un nombre plus important. Donc à voir ce que ça donne, j'ai hâte qu'un jour, ils nous mettent un petit pass dans le mois, tu vois, genre tous les mois, il y a un autre pass. Et vous pourrez juste acheter 5 euros et vous aurez justement des récompenses, enfin des objets comme ceux qu'on a pour l'événement d'Halloween. Mais en plus, je ne sais pas, des petits skins économiques comme ça, enfin quelque chose qui fait que ça va augmenter un peu la durée du jeu avant que tout le monde soit un peu lassé de Monster Return Now. Pour l'instant, ça va, mais il faut vraiment qu'ils rajoutent des trucs un peu plus intéressants. Autre petite information supplémentaire, bien entendu, si vous êtes en dessous du RC11, vous n'aurez pas accès aux quêtes et à l'équipement, enfin tout ce qu'il y aura par rapport à l'événement d'Halloween. Il faudra du coup monter RC11, même si vous n'avez pas fait aucune quête principale, vous aurez quand même accès à cet événement. Et pour finir, si jamais vous marquez des Kuluyaku, si vous marquez des Kuluyaku justement avec la citrouille, le dernier jour de l'événement, c'est-à-dire le mardi, vous aurez quand même la possibilité de les faire le mercredi, jeudi ou vendredi. Ce n'est pas d'importance, ils sont toujours présents dans les marqueurs. Donc voilà les gars, c'était tout pour le petit événement qu'on va avoir à Halloween. Est-ce qu'on aura peut-être d'autres surprises qu'ils ne vous ont pas annoncées ? Je ne sais pas, on verra bien, mais dans tous les cas, je vous souhaite bonne chasse. Prenez soin de vous, à la prochaine.